Ceux qui s'attendent à avoir des flux massifs de liquidités dans les ETF Ethereum au comptant, à un rythme similaire à ce qui s'est passé avec le Bitcoin, pourraient bien être déçus, selon les analystes de JP Morgan. La réaction initiale du marché au lancement des ETF Ethereum au comptant sera probablement négative à écrire l'équipe d'analystes de JP Morgan dans un rapport de 25 pages intitulé « Flows and Liquidity ». Les ETF Ethereum spot ne verront pas l'afflux d'argent qu'ont connu les ETF Bitcoin au comptant lors de leur lancement, selon le rapport. Les produits de cette dernière catégorie de BlackRock & Fidelity ont battu des records en accumulant chacun 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion en quelques semaines seulement. Les équipes de JP Morgan disent qu'ils pensent que la demande pour les ETF Ethereum au comptant serait une fraction de celle observée par les ETF Bitcoin. Ils ont énuméré plusieurs raisons pour lesquelles ils estiment que les ETF Ethereum au comptant ne se rendent pas à la hauteur du Bitcoin. Tout d'abord, les analystes ont indiqué que le Bitcoin avait un avantage de première arrivée. Il aurait donc absorbé une grande partie de la demande pour les cryptos en réponse aux approbations des ETF Bitcoin au comptant. Une autre raison citée par le rapport de JP Morgan est le halving du Bitcoin. Il a lieu en avril. Ce halving a agi comme un catalyseur de demandes supplémentaires pour les ETF Bitcoin au comptant, d'après JP Morgan. Bien que le mécanisme de consensus de proof of stake d'Ethereum n'ait pas d'événement similaire, on peut noter que le prochain halving du Bitcoin n'aura lieu qu'en 2028, en 4 ans. A l'inverse, depuis que les ETF ont supprimé le stacking de leur dossier, cela les rend moins attractifs par rapport aux plateformes qui offrent un rendement supplémentaire grâce au stacking, ont également indiqué les analystes de JP Morgan. Les chercheurs voient également le rôle du Bitcoin comme étant un concurrent de l'or dans les allocations de portefeuille, ce que Ethereum se positionne comme un token pour les applications ne parvient pas à accomplir. Une liquidité plus faible d'Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, la rend également moins désirable pour les fonds de couverture et quantitatifs. JP Morgan cite la plus petite capitalisation boursière d'Ethereum comme une raison pour laquelle il prévoit des entrées nettes modestes. C'est une fourchette de 1 milliard à 3 milliards de dollars au cours de l'année 2024, pour ce qu'il en reste. En supposant bien sûr que les ETF soient lancés avant la fin de l'année. Les analyses de JP Morgan ont toutefois prédit que les entrées nettes pourraient tripler si le stacking est ajouté aux ETF Ethereum à un moment donné. A titre de comparaison, les actifs totaux sous gestion pour les ETF Bitcoin au comptant étaient de 59 milliards de dollars au 30 mai, selon les données de The Block. Le jour où les ETF Bitcoin au comptant ont commencé à être négociés en janvier, les actifs sous gestion de Grayscale Bitcoin Trust s'élevaient à 28,7 milliards de dollars. Fin juin, les actifs sous gestion de Grayscale Ethereum Trust étaient à 11 milliards de dollars. Comme le produit Bitcoin de Grayscale, son ETF Ethereum verra probablement des sorties de fonds une fois que les nouveaux produits basés sur Ethereum commenceront à être négociés, ont averti les analystes. Les analystes prévoient environ 1 milliard de dollars de sortie du Grayscale Ethereum Trust, car les investisseurs spéculatifs qui ont précédemment acheté Ethereum en prévision de sa conversion en ETF sont susceptibles de prendre leurs bénéfices, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix de l'Ethereum peu après le lancement des ETF Ethereum au comptant. Merci. Merci. Merci.